Allo tout le monde c'est Kato. Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur une nouvelle culotte règle que j'ai reçue de mon partenaire Fempo donc là je vais tester une nouveauté que je viens de recevoir et elles m'ont proposé de tester leur nouvelle culotte règle donc c'est un shorty à forte absorption qui dure un peu plus longtemps que la culotte règle qui dure 10 heures donc je vais la découvrir avec vous comme pour les deux autres vidéos où je vous parlais des serviettes lavables hygiéniques qui ne sont pas de la marque Ampo la culotte règle je vais vous faire en plusieurs parties sur plusieurs périodes de règles parce que c'est pas en une utilisation quand on connaît vraiment le bienfait du produit s'il tient dans le temps si c'est facile d'entretien si ça ne suit pas et je pense que c'est important de faire ainsi donc c'est parti j'ouvre avec vous je pense qu'elles envoient exactement pareil que vous ce sera dans les mêmes conditions donc voilà ça c'est le site Fempo période période are cool hipster plus plus noir voilà donc je sais que c'est un shorty moi j'ai une préférence pour les culottes parce que je trouve que c'est plus confortable en vélo quand on marche beaucoup et là elles ont sorti en shorty donc bon c'est l'occasion de tester à locatum voici le nouveau shorty flux abondant bon test justin voilà bon ça de toute façon je vous en ferai vous en parler à la fin c'est marrant que ce soit emballé dans des petits sachets comme ça c'est aussi clair que vous pouvez reutiliser alors moi je fais du 36 en taille normale mais la culotte règle je l'ai reçu en 38 et ça m'allait c'est j'étais plutôt très confortable donc j'ai redemandé une commande une culotte en taille en taille 38 regardez ce qu'il y a marqué sur l'étiquette à base de pop 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 après moi voici donc vu comme ça ça a l'air gros et grand mais je vous rappelle que c'est un shorty c'est pas une culotte voilà vous avez un peu ce que vous avez dans votre culotte voilà donc ça a l'air large effectivement mais elle a l'air un peu plus épaisse que la culotte normale enfin la culotte règle que j'ai et après je vous donnerai plus de caractéristiques les fois suivant j'ai pas étudié le cas encore de cette de ce shorty je vais voir ce qui est indiqué c'est votre première fois avec fanpo si vous ne connaissez pas encore très bien votre flux et vous avez un flux plus important certains jours généralement jour 2 voire 3 jour 3 donc moi ce qui correspond plutôt jour 1 jour 2 ça dépend de s'il fait chaud s'il fait froid alors allez-y pas à pas tester la culotte fanpo accompagné d'une autre protection par exemple par expérience vous n'avez pas besoin d'une autre protection un jour 1 3 4 et suivant les flux légers anormaux peuvent porter la culotte fanpo seul pendant 12 heures moyenne donc voilà je vous conseille de respecter cette moyenne là bonne nouvelle la culotte fanpo est utilisable pour prendre soin de votre sous vêtement rincez à l'eau froide après utilisation passez le ensuite à la machine 30 degrés vous pouvez laver la culotte avec le reste de votre linge sans problème pas d'eau de javel pas de repassage pas de sèche-linge non plus si vous avez la moindre question remarque n'hésitez pas nous sommes toujours heureuses de vous répondre donc voici voilà donc moi cette culotte je vais la tester sur quelques mois je vais la porter surtout sur les flux abondants donc ce qui correspond pour moi jour 1 et jour 2 parfois jour 3 mais c'est ça dépend vraiment de la chaleur aussi fait chaud s'il fait froid j'ai des règles plus longs quand il fait très chaud des règles plus courtes quand il fait non c'est le contraire j'ai des règles plus longs quand il fait froid et des règles plus courtes quand il fait chaud voilà j'ai un code promo que je vais vous glisser je vais vous glisser là juste en dessous et un peu à la fin ainsi qu'un code promo qui vous donne 10% sur votre première commande et ça c'est pas négligeable parce qu'il me semble qu'elle coûte 32 euros mais encore une fois je vous donnerai plus d'informations à la fin de cette vidéo donc j'ai hâte de la tester et de vous en donner mon avis en tout cas sachez que depuis que j'ai leurs culottes règles que j'utilise les serviettes lavables hygiéniques je n'ai pu reutiliser je n'ai pu reutiliser les serviettes jetables je sais ce qu'il ya dedans c'est plus sain je me sens beaucoup plus confortable j'oublie que j'ai mes règles vraiment c'est pas pas quelque chose que j'invente je oublie que j'ai mes règles et c'est tellement facile après c'est sûr que quand on est en période hivernale c'est plus long à faire sécher sa culotte mais comme je vous dis je la fais suspendre à côté du radiateur pas sur le radiateur parce que ça abîme la fibre les fibres et ça vous pouvez prendre feu ça peut prendre feu votre votre logement mais si vous le séchez juste à côté voilà le lendemain matin moi elle est prête à 6 heures je l'enfile jusqu'à 15 heures je la retire je la lave voilà comme ça quotidiennement pendant 7 jours voilà et j'alterne avec cette serviette hygiénique lavable vous devez reconnaître ce lieu c'est ma salle de bain où se trouve ma machine à laver je vais laver donc ce shorty pour la première fois en machine 30 degrés zou comme ça prochaine règle je pourrai la tester donc je vous rappelle ces 30 degrés en machine ne mettez pas d'assouplissants je pense que ça abîme un peu le linge pas de sèche linge un toujours à sécher à l'air libre ou à côté d'un radiateur je précise pour éviter d'abîmer la culotte qu'elle perde ses capacités et surtout ne pas mettre le feu chez vous bonjour à tous alors nous sommes en février je pense que nous sommes le 18 aujourd'hui je vous faire un premier retour de du shorty flux plus plus il me semble qu'il s'appelle comme ça il me semble aussi qu'il sera vendu 37 euros sur le site fanpo je vous passe je vous mets une petite annotation juste en dessous et je vous envoie sur le lien de l'article et également du produit en ligne juste en dessous dans la barre d'infos donc c'est mon premier retour je l'ai porté donc pendant une semaine juste après avoir reçu donc du coup c'est un shorty alors moi je fais énormément de vélo puisque je me déplace aussi pour aller au travail et le shorty c'est vrai que ça me enfin je sais pas j'avais peur que ça monte un peu dans les fesses que ce soit moins confortable que la culotte mais finalement ça reste plutôt très confortable j'ai pas eu de gêne il ne m'est pas remontré dans les fesses il n'est pas rentré ou peu importe où vous voyez et non non franchement c'est plutôt très confortable après celle-ci est plus épaisse donc c'est un flux plus plus c'est pour les flux plus abondants de règles donc idéal pour les premiers jours un jour un jour deux voire jour trois ça dépend des femmes et de vos règles en fait et donc la culotte est plus épaisse j'ai toujours commandé en 38 donc moi je vous conseille de vous commander une taille supérieure puisque comme la culotte est plus épaisse ça veut être plus confortable moi je sais que quand j'ai mes règles j'aime bien être plus large plus confortable voilà être serré c'est pas très agréable et voilà donc là hop je sais pas voilà donc elle ressemble à ça je aurais dû prendre la culotte pour comparaison mais c'est pas grave je ferai dans le prochain point ensuite elle se lave très facilement je dirais que la différence avec la culotte c'est qu'elle est plus longue à sécher puisqu'elle est plus épaisse au niveau de la de l'entrejambe sinon effectivement le flux et enfin je veux dire elle retient après j'ai pas de problème sur la première culotte avec mes flux abondants j'ai toujours su gérer donc j'ai pas eu de problème non plus avec celle-ci elle est la couche supérieure on la sent pas honnêtement si au début mais après elle ne se sent pas elle ne se voit pas à travers les vêtements je trouve qu'elle est très confortable si vous êtes quelqu'un de très sportive et qui marchait beaucoup vous la sentirez pas elle est pas elle n'est pas voyante sous les vêtements c'est vraiment très bien donc je le reproche juste d'être un peu plus longue à sécher je voulais utiliser en période d'hiver donc évidemment ça met plus de temps excusez-moi si vous entendez mon chat miauler voilà c'est sa passion miauler et non j'ai rien à dire franchement j'ai beaucoup apprécié donc je vous offrai un bilan le dernier bilan quelques mois plus tard j'aime bien tester sur plusieurs périodes en cas où que je ne verrai pas les petits défauts de cette chose elle n'existe qu'en noir je ne l'ai pas dit pour la culotte mais dire qu'en noir et honnêtement je préfère les sous vêtements de couleur sombre comme ça on ne voit pas que c'est taché bref c'est mieux en noir et elle est toute simple voilà donc c'est toujours de la matière l'écran c'est toujours de la matière l'écran je vous laisse lire l'intérieur voilà donc franchement ça vaut le ça vaut le coup donc franchement je suis très contente de cette première fois avec elle et avec lui pardon c'est un shorty et ben j'ai hâte de pouvoir la retester sur plusieurs jours et plusieurs mois on se retrouve pour le bilan final du shorty plus pour plus plus pardon de chez fanpo alors je pense que ça fait six mois que je les portais d'un fois que je vous ai filmé c'était il ya trois mois je sais plus mais c'est pas grave je vais vous donner mon avis final donc ce produit déjà elle coûte me semble la voir pousse plus plus coûte 37 euros et vous l'avez en duo de deux pour 69 euros lieu de 74 euros donc je trouve que c'est une bonne affaire en plus vous avez un code promo de moins de 10% pour votre première commande je vous le glisse juste en dessous le code promo qui est valable sur tout le site il n'y a pas de date limite voilà merci fanpo pour ce pour ce code promo alors mon avis je pense qu'il n'a pas changé depuis trois mois donc c'est d'un shorty oui mais franchement c'est juste une culotte plus large là j'ai la culotte vous voyez et là j'ai le shorty donc je vais essayer de les superposer voilà on voit pas vraiment la différence moi j'ai une taille m donc je vous conseille d'acheter une taille supérieure de votre taille de base parce que c'est vrai que comme c'est plus épais moi j'aime bien être à l'aise dans mes sous vêtements ou dans mes vêtements quand j'ai mes règles là je suis très bien elle me sert pas le ventre elle me sert rien donc c'est génial elle monte pas dans les fesses parce que moi le shorty j'ai un peu cette appréhension qu'elle rentre dans les fesses mais non là j'ai aucun problème ensuite alors les petits reproches que je pourrais lui faire c'est que comme elle est plus épaisse elle met plus de temps à laver et à sécher je la laisse tremper un peu plus que la culotte très parce qu'elle l'absente un peu plus et pour sécher ben elle met plus longtemps elle met à peu près 24 heures alors que la culotte elle met très à peu près une de mes journées donc j'ai pas changé ma technique je l'accroche sur mon radiateur comment ça s'appelle sur mon sèche serviette pas directement il y a un petit crochet donc ça me permet de l'accrocher et puis elle sèche comme ça toute la nuit donc j'alterne shorty culotte shorty culotte dès qu'il y en a une qui est propre et sèche je l'utilise je fais une rotation et la nuit j'utilise toujours mes serviettes hygiéniques lavables que j'ai pas fait avec moi mais je vous en ai déjà parlé sur sur le blog et sur youtube et l'article sur la culotte et donc sur les serviettes lavables je vous les mets en lien d'info bien sûr en barre d'infos pardon donc là je vous ai mis je vous ai apporté dans quoi a été glissé la culotte donc ce petit papier une enveloppe kraft et ça c'est l'enveloppe l'enveloppe dans lequel est envoyée la culotte voilà donc moi j'avoue j'aime beaucoup ces produits parce que c'est vrai que c'est une vraie révolution donc je la mets le matin à 6h et je me change dès que j'arrive du travail donc vers 15h donc j'enfile une serviette hygiénique lavable sur une culotte simple je la lave je la rince et je la fais sécher et je prends la suivante pour le lendemain après moi j'ai pas des flux extraordinaires donc j'ai pas eu de fuite j'ai pas eu de mauvaise surprise tant mieux je pense que oui celle ci est efficace pour les grands flux mais comme je vous dis moi mes règles les flux ça va c'est plutôt c'est abondant mais c'est régulier elle dure entre 3 et 7 jours ça dépend des périodes s'il fait chaud s'il fait froid blablabla tout ça tout ça et ben moi je suis totalement convaincue ça fait plus d'un an il me semble que je ne suis pas retourné dans des serviettes jetables pour les cas des vacances ben j'ai toujours pas eu mes règles pendant mes vacances on croise les doigts pour que ça continue donc je ne sais pas comment ça se passerait dans ce cas là je pense même principe vous la rincez vous la faites sécher comme ça à l'air libre dans un hôtel dans la salle de bain voilà après il n'y a rien de gênant si vraiment vous vous sentez gêné pendant les vacances achetez des serviettes hygiéniques mais plutôt bio on ne sait pas ce qu'il y a dans les compositions je vous le rappelle il vaut mieux se méfier de ce qu'on met dans sa culotte parce que c'est quand même une zone intime mais c'est fragile il faut comment dire il faut savoir la conserver bref donc vous avez compris je suis totalement satisfaite si vous voulez vous passer des serviettes lavables hygiéniques que moi j'utilise ben achetez donc les lots je pense que ce sera plus économique et plus sympa pour vous si vous ne supportez pas avoir ce truc là dans la culotte voilà ça au moins c'est et en plus c'est discret je veux dire sous les vêtements ça se voit pas hop à l'endroit c'est mieux sous les vêtements ça se voit absolument pas j'espère qu'ils vont sortir une collection maillot de bain pour l'été ça doit être trop cool moi je penserai franchement si ça existait et je remercie le site Fempo pour leur confiance j'adore vos produits voilà vous avez révolutionné mes règles mon temps et voilà après pour celles qui sont un peu gênées par le sang oui c'est vrai que moi aussi les premiers jours de règles le premier jour ça me revit un peu mais finalement on s'y habitue et après pour les sportives alors le shorty moi j'avais peur qu'ils me rentrent dans les fesses quand je fais du vélo mais aucun problème finalement c'est qu'une appréhension je n'ai pas eu de soucis au travail je me déplace sans problème la culotte n'a pas glissé n'a pas fait voilà pour les gens qui sont très actives les femmes très actives qui bougent comme moi qui font énormément de sport la culotte ne se sent pas et il n'y a pas de fuite voilà après je ne sais plus combien de temps vous pouvez la garder je vais regarder sur la fiche technique vous avez jusqu'à taille 48 si ça vous intéresse il n'y a pas d'odeur non plus je suis en train de lire en même temps la description du site mais je ne vois pas combien de temps ça dure il me semble que c'est entre 10 et 12 heures la portez pas 24 heures c'est tout ce que je vous conseille c'est du sang qui n'est pas bon donc vous emmenez quelque chose supplémentaire avec vous une serviette ou comme moi je vous dis j'ai une serviette hygiénique là-bas donc je l'emmène avec moi si vraiment j'ai besoin de me changer au travail vous les femmes les jeunes filles déjà certes elles coûtent cher à l'achat mais ça dure très longtemps je crois que ça dure au moins 5 ans et voilà merci Fampo parce que ça c'est la révolution de la femme j'espère que cette petite revue sur la culotte reg la nouvelle culotte reg Fampo Power++ vous aura aidé à faire votre choix c'est un très bon produit ainsi que la culotte vous pouvez acheter une de chaque moi c'est ce que j'utilise une culotte puis le shorty puis la culotte puis le shorty dans l'idéal je pense qu'il faudra en avoir 3 voire 4 voilà investissez directement dans 4 culottes comme ça au moins vous n'avez pas de problème et vous pouvez vous passer des serviettes hygiéniques là-bas on se retrouve très bientôt pour un futur crash test merci Fampo merci à vous de m'avoir suivi à très bientôt